Salut à toutes et à tous, pour les abonnés qui me suivent et ceux qui vont bientôt me suivre, bienvenue, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites, c'est très sympa de votre part, même si vous ne faites pas grand chose, enfin bref, du temps que vous regardez mes vidéos, ça me plaît, aujourd'hui je suis dans une ancienne maison qui est abandonnée, qui fait partie du moulin de Thorez, donc là on se retrouve, je pense que c'est une espèce de cave, alors donc il n'y a vraiment plus grand chose, comme vous pouvez le voir, je pense que tout a été vidé, ou les murs ont été mûrés, sauf un qui est facile d'accès, qu'on va bien voir tout à l'heure, donc c'est la nuit, on ne voit pas grand chose, il était à peine 9h, il y a encore, je suis passé il y a quelques temps ici, ça a été bien massacré depuis, j'essaie de ne pas trop faire de bruit, parce que l'entrée elle est juste là bas, donc je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'entrée principale se retrouve au-dessus de nous arrête, donc là, il y a vraiment tout grand chose, je ne sais pas à quoi ça servait, si vous avez une idée, mettez-le au commentaire, on va faire le tour de sous-sol, alors donc, oui, des endroits typiques, les choses typiques qu'on voit dans, comme des pneus par exemple, qui sont dans des lieux abandonnés, qu'on retrouve souvent, ça doit être une vieille maison, quand on voit la porte, encore une pièce remplie de vide, avec pas mal de bordel d'ailleurs, à part cette petite outriche qui a été faite il n'y a pas très longtemps, le planche, enfin le sol, il est encore en bois, donc on a vu au-dessus, c'est en bois aussi, une espèce d'étagère qui ne rend plus rien du temps, je crois qu'on a fait le tour du bord, ça ne pourra pas durer très longtemps, la vidéo, on va passer maintenant à l'étage, c'est à dire au rez-de-chaussée, donc voilà l'entrée, comme je vous l'ai dit, j'ai baissé la tête, parce que, si quelqu'un me voit, j'ai foutu, à mon avis, c'est pas l'acteur, ok, ce cahier, alors voilà, comme je vous l'ai dit, des anciennes portes, ça remonte comme quoi, c'est une vieille maison, donc voilà, le rez-de-chaussée, et l'os très principal est ici, qui est mûri, évidemment, elle a besoin de des pièces, on va voir qu'il n'y a personne, sinon je serai un peu mal, encore le fourneau, qui a pas mal servi, donc je pense que la pièce, je pense que la maison, elle servait pour le, pour celui qui s'occupait du, de l'écluse, parce qu'il y a une écluse qui est juste à côté, on ne la voit pas malheureusement, elle est juste à côté, juste derrière ce mur là, en fait, donc ça se voit que c'est vieux, quand vous voyez les, les papiers comme ça, avec les vieux carreaux, encore une entrée même, je vais dire une fenêtre, mais c'est même une entrée, ça fait du haut jusqu'en bas, le plafond pareil, c'est en papier, d'ailleurs en train de se déchirer, mais bon, après ça, c'est que le temps, là je ne sais pas ce que c'était, peut-être des toilettes, là c'est des escaliers, on m'en avait, oui c'était des toilettes, il y a une petite phrase ici, je ne sais pas si vous arriverez à la lire, allez mec, c'est que j'aimerais une carrière, vous n'êtes pas obligé de me passer dessus, ligne de la lunette, je ne sais pas ce que ça veut dire, ben voilà la preuve des toilettes, donc voilà, on a fait le rez-de-chaussée, on va faire le premier étage maintenant, on va faire le premier étage maintenant, on va faire le premier étage maintenant, avec les escaliers en bois, si je ne suis pas trop bien, je suis désolé, c'est parce que, c'est la première fois que je fais avec, une lampe frontale, alors donc là, ben, là, je vais vous montrer ce que j'ai pensé, on va aller là, parce que ça, ça s'effondrait, voilà, il y a tout simplement eu, une infiltration, donc le sol, il n'est pas bon à voir, donc passer, voilà, je pense que c'était le grenier, mais le grenier, ben, je ne veux pas y aller, parce que là, il est condamné à mon avis, je pense que c'était une chambre, une baignoire, ça c'était la salle de bain à mon avis, il me vient de l'avril, donc c'est la première fois que j'ai fait un solo de l'urbex, quoique, enfin, c'est dans cette maison, oui, c'est la première fois que j'ai rien, alors, il y a une fenêtre couverte, donc on va peut-être voir les plus, on ne la voit pas, à cause du noir, mais elle est là-bas, en bas, ça je ne sais pas trop vers la fenêtre, il vient de dire, c'est du bois, mais on ne même pas, c'est encore du papier, je me demande comment elle tient debout, mais elle tient debout, je pense que c'est une chambre, voilà, et puis, ben voilà, j'ai déjà fait le tour, encore cette pièce-là, c'est bien malade, on dirait même que ça a pris feu, un siège des voitures, allez, tranquille, d'ailleurs, les cluses, on ne la voit pas, mais elle est juste là-en-bas, bon, on va maintenant, on va redescendre, gentilment, je vais vous laisser là-dessus, donc, oui, j'ai été obligé de venir au store-là, parce que, je travaille, puis en ce moment, je suis en essai, avec un colocataire, donc, j'ai fait un achat à faire, bien sûr, pas grand chose, mais bon, ça me prend un peu de temps, donc, c'est pour ça, quoi, mais, quand l'été prochain sera là, il fera encore jour, à cette heure-là, et puis donc, je pourrai le faire deux jours, parce que l'année, ce n'est pas terrible, à tel point, que j'ai cru que j'allais faire demi-tour, parce que, vous vous montrez, le mur, je le vois bien deux jours, on va avec ma lampe, mais, sur la caméra, on ne voit pas grand chose, je suis limite obligé, de regarder le sol, pour bien voir, donc, voilà, l'entrée était là, j'ai cru qu'il y avait plein de moustiques, maintenant, la porte, je ne sais quoi, voilà, on va se retrouver à l'entrée, secondaire, hop, attention, parce que, je n'ai pas filmé, je n'ai pas, bien carré, hop, et voilà, voilà l'entrée, comment ça, une belle maison, mais, vous l'avez sûrement vu, dans la deuxième vidéo, que j'avais fait, qui était, la fin de l'urbex, la présentation, de la future maison, que j'ai fait maintenant, donc, voilà l'entrée principale, et donc, je vais vous laisser, parce que, après, on va déjà plus grand chose, et donc, on se retrouve à bientôt, pour une prochaine urbex, donc, je ne sais pas, c'est où, il faudrait que je retrouve, il faudrait que je retrouve d'autres, bon, et ben, bonne soirée, merci de m'avoir regardé, à bientôt, à bientôt.